Je pense que ceux qui peuvent faire l'évaluation, ce sont les Congolais eux-mêmes pour voir si cette opération a réussi. L'intérêt pour moi, c'est de voir si nos militaires sont en sécurité. On a perdu trois militaires et nous sommes très consternés. Mais nous sommes très contents de leur travail sur le terrain, du fait que la plus grande menace du M23 n'existe plus. Et ce qui reste, ce sont les déchets politiques. Parler avec eux pour mettre définitivement fin. Maintenant, nos hommes poursuivent l'opération contre les groupes armés, notamment les ADEF Nalu, et ça se passe bien. Nos hommes viennent en appui à l'armée congolaise. Ce que je peux dire comme évaluation, conformément au rapport que nous avons reçu de nos troupes là-bas, et qu'ils sont contents de l'efficacité de l'armée congolaise, de leur capacité de sauvegarder les frontières de leur pays, pour nous, c'est une bonne chose car nous sommes là en appui. Nous pensons qu'il y a des acquis majeurs dans cette opération. Mais ces succès, c'est d'abord le fruit de l'armée congolaise. Lors de l'arrivée de nos troupes sur place, aujourd'hui, on constate une nette amélioration dans la manière de mener les actions par l'armée congolaise. Ils collaborent étroitement dans les conseils pour élever différents défis ensemble. Actuellement, l'armée congolaise a une nouvelle image par rapport au passé. Aujourd'hui, ils sont plus courageux. Et leurs actions militaires se sont honnêtement améliorées. Je pense parfois que les militaires ne croyaient pas en leur capacité. Mais maintenant, ils sont très confiants. Et c'est ce qui est plus important. Si vous êtes bien formés et mieux équipés, il ne reste plus que la volonté de combattre. Selon les rapports, l'armée congolaise est montée en puissance.